Bonjour les fines bouches, Aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va s'attaquer à une brioche, mais une brioche suisse, qui nous vient plus particulièrement du côté du canton de Fribourg. Elle s'appelle la Cucholle. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette brioche ? On a besoin de farine, de beurre, de sucre, de lait. C'est en fait une brioche au lait. Et la particularité, c'est que dedans, nos amis suisses mettent du safran, donc ça lui donne une couleur un petit peu orangée. On va faire, vous allez voir, c'est relativement simple, c'est un peu de temps, parce qu'il y a les temps de pause, mais très simple. Évidemment, j'ai gardé un œuf aussi pour faire la dorure tout à l'heure. Pour commencer, on va verser le lait dans une casserole. On va le mettre à chauffer. On va aussi, parce que j'ai oublié de vous le dire, parce que c'est au frais, parce que je garde toujours au frais, ou là, la levure boulangère, levure fraîche boulangère. On va la mettre dans un petit récipient. La levure boulangère, vous en trouvez pratiquement dans tous les magasins, supermarchés et autres, au rayon du pain. Cherchez toujours au rayon du pain, sinon vous demandez, tous les magasins en ont. Là, je vais prendre le bac de robot. Dedans, je vais y mettre la farine. Un kilo de farine. Je vais y mettre le beurre. Là, j'attends quelques minutes que le lait tiédisse, pour pouvoir en mettre au-dessus de la levure, pour qu'elle se dilue dedans, pour pouvoir après la partager dans tout ça. Et dès que je vais avoir prélevé ça, je vais mettre le sucre à l'intérieur du lait. Et je vais laisser chauffer un petit peu, le temps que le sucre fonde. Donc, on va se revoir dans 2-3 minutes. Je fais ça. Vous allez voir le résultat, c'est très simple. A tout de suite. Donc, j'ai mis le sucre. Je remue, en laissant chauffer à feu très doux. Et là, le sucre a l'air d'être bien fondu. Pendant ce temps-là, la levure, vous avez vu, elle est bien diluée. Là, je vais mettre du safran dans le lait. Maintenant, je vais mettre le lait avec le sucre et le safran dans le réceptacle. Par dessus, je vais venir mettre la levure. Là, je prends ça, je le mets sur le robot. On va pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Donc, ça va prendre quelques temps, je ne sais pas exactement, peut-être 10 minutes. Donc, on se revoit à ce moment-là et je vous explique ce qu'on fait. A tout de suite. Voilà les amis, ça vient de pétrir à peu près entre 6 et 8 minutes. On va arrêter. Là, on va relever. Hop ! Vous voyez, ça fait une jolie pâte. Vous voyez, on voit déjà un petit peu la couleur orange grâce au safran. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Ça sera plus facile. Je vais me rapprocher de vous parce que j'aime bien être tout proche de vous. Là, vous avez vu, on a une pâte qui est bien formée pour une brioche. Vous voyez la couleur déjà qui est apportée par le safran. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couvrir d'un torchon humide. Et ce torchon que je viens d'humidifier, on va le mettre par-dessus. Et là, on va laisser travailler pendant 2 heures. Dans 2 heures, on va se revoir parce qu'on va mettre ça sur une plaque. Et on va encore laisser travailler un petit peu la pâte une demi-heure, mais sur la plaque de cuisson. Et ensuite, on va la faire cuire. Donc, pendant ces 2 heures, moi, je vais avoir des activités culinaires. J'espère que vous aussi. A tout de suite. La brioche suisse a été pendant 2 heures à température ambiante. Je précise, j'ai peut-être pas dit, mais température ambiante, pas de frigo. Un torchon humide. Regardez. Il y a quelque chose là, quand même. On va la prendre. On prend une corne. On fait ça. Et cette boule, on vient la mettre sur une plaque. On forme une belle boule. Voilà. Une plaque avec papier sulfurisé. Là, maintenant, on va la laisser reposer à température ambiante pendant une demi-heure. Dans une demi-heure, on va la mettre en cuisson après l'avoir dorée et un peu parée. Donc, je vous rejoins dans 30 minutes. Ça fait une demi-heure que cette brioche est restée là, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dorer. On va d'abord la dorer pour avoir le plaisir de la dorer après. La première fois, c'est en deux mots. Et la seconde, en un seul. C'était très bon, mais il n'y avait pas besoin d'expliquer. Non, mais je sais avec qui je travaille. J'ai allumé le four à 180 degrés. Chaleur tournante. Je précise chaleur tournante parce que je sais avec qui je travaille. Là, on va prendre un couteau. Ça, c'est juste pour le fun. Je l'avais aiguisé juste avant. Et on va le quadriller en faisant des coupes assez marquées quand même. On ne va pas juste... On va vraiment, vous voyez, le couper. Là, dès que le four sera chaud, il est à 123. Dès qu'il est à 180, j'enfourne pour 40 minutes. Et dans 40 minutes, on aura notre résultat de la brioche suisse. Ah, dans le temps de le dire. Les cloches suisses viennent de sonner pour annoncer la fin de la cuisson de notre brioche. La cucholle. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça fait son poids. Couper le four, c'est fait. Là, on va retirer la plaque. Et on va voir. Je ne sais pas si c'est... Oui. Il y a du parfum. On va essayer d'en couper un petit morceau pour voir ce que ça donne à chaud. Pas pour le manger parce qu'à mon avis, c'est trop chaud pour être mangé. Mais c'est pour que vous puissiez voir. Regardez-moi ça, cette belle couleur. Hum. Le safran. Voilà les amis. Merci la Suisse. Voilà les fines bouches. Grand merci à nos amis helvétiques. Helvétiques allemands. Fribourg. Là, déjà, il y avait un fromage qu'on aimait bien. Maintenant, je pense qu'on va bien aimer ça. Parce que, une fois de plus, je vous le dis, c'est dommage que vous ne l'ayez pas. Mais là, ce que je prends dans le nez depuis trois minutes, c'est juste incroyable. Ça donne envie de taper dedans, mais d'une force. Alors, j'imagine qu'avec ça, vous l'accompagnerez avec ce que vous voulez. Confiture, chocolat, au petit déj, en fin de repas. Éventuellement, vous pouvez même, si vous êtes ultra gourmand, en faire un espèce de brioche perdu. Vous faites ce que vous voulez avec. Ça, c'est votre choix. Testez. Dites-moi. Allez, à vos couteaux, à vos fourchettes. Et vive les helvétiques. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada